La Terre. Elle est caractérisée par une diversité extraordinaire. Pourtant, les 7,6 milliards d'êtres humains qui la peuplent sont loin d'être les plus nombreux. Car selon une étude de Whitman en 1998, le nombre de bactéries sur notre planète est estimé à plus de 5 millions de trillions de trillions, soit 5 fois 10 puissance 30 bactéries. Comment peut-il y en avoir autant ? En fait, les bactéries ont la capacité de coloniser une grande diversité de niches environnementales dans les sols, dans les océans, les glaces, les nuages, les sources chaudes, les abysses, etc. Ce sont de vraies championnes de l'adaptation. Comme pour toutes les cellules vivantes, les bactéries contiennent un génome. C'est par la régulation de son expression que tous les mécanismes d'adaptation résultent. La transcription des gènes et leur traduction en protéines va permettre aux bactéries de produire l'énergie qui leur permet de se multiplier et de se déplacer. Par exemple, lorsqu'elles utilisent leur flagelle qui leur permet d'évoluer dans les milieux aquatiques. Tout milieu est soumis à des changements. C'est ce qu'on appelle des stress. Ils peuvent se manifester sous différentes formes. Le manque de ressources nutritives, l'augmentation de la température, la sécheresse, l'exposition à des molécules toxiques ou encore à des attaques d'autres organismes. Heureusement, en plus de produire de l'énergie, la synthèse des protéines permet aux bactéries de sentir leur environnement. Elles vont donc pouvoir répondre au stress par des mécanismes d'adaptation. En général, un stress environnemental déclenche l'expression de gènes spécifiques. Ces gènes codent des protéines qui agissent comme des senseurs, des récepteurs qui détectent la source du stress et déclenchent le programme génétique adapté. La régulation opère alors grâce aux protéines exprimées qui vont permettre à la bactérie de s'adapter et donc engendrer une réponse spécifique en fonction de chaque type de pression environnementale. La cellule survit au stress par différents types de réponses adaptatives, en changeant de métabolisme pour pousser dans de nouvelles conditions, en protégeant ses protéines de dommages liés à des conditions physico-chimiques défavorables, en détoxifiant la cellule par expulsion ou blocage des molécules toxiques à l'extérieur, ou bien tout simplement en les évitant. En fait, parfois la meilleure solution est dans la fuite ou dans l'union fait la force. Ce qui permet de nombreux comportements collectifs, c'est la capacité des bactéries à se déplacer, ce qu'on appelle la motilité. Car bien que chaque bactérie en nageant dans des milieux liquides ou sur des surfaces soit individuellement capable de se déplacer, elles peuvent aussi le faire en groupes coordonnés, comme les animaux. Les bactéries peuvent donc développer des comportements multicellulaires sophistiqués. Ça va conduire par exemple à la formation de communautés structurées pour se défendre contre d'autres organismes, pour s'en nourrir, ou tout simplement pour entrer en dormance en attendant de meilleures conditions. Étudier ces comportements permet de comprendre comment les bactéries coopèrent entre elles. Que ce soit par contact ou bien par échange de signaux chimiques, ces phénomènes pourraient être aussi à l'origine des organismes pluricellulaires. Dans l'environnement, la compétition est rude. La colonisation d'une niche écologique par une bactérie exige non seulement qu'elle soit adaptée aux conditions physico-chimiques de la niche, mais également qu'elle s'impose parmi les autres bactéries, mais aussi parmi d'autres organismes, micro-organismes et virus. L'écologie microbienne est donc déterminée par les équilibres et interactions entre organismes qui évoluent et changent perpétuellement. D'ailleurs, ces équilibres qui contribuent de manière très large aux écosystèmes sont aujourd'hui mis en danger par le réchauffement climatique. Au laboratoire, nous étudions les mécanismes d'adaptation à toutes les échelles, utilisant pleinement la puissance expérimentale de la microbiologie pour comprendre comment les mécanismes moléculaires régissent les réponses cellulaires au niveau individuel, collectif et finalement écologique et évolutif. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !